Et salut à tous, c'est Dano de Bionor Reading Review Raid, le hors-série fil rouge dédié à One Piece une fois par mois, où je vous donne mon avis sur les différents arcs de One Piece au fur et à mesure que je les relis en log. Alors on va se passer à la présentation à partir de maintenant, vous savez que c'est toujours dessiné et scénarisé par Ichiro Oda, vous savez que c'est édité par Lena et Hachette dans le cadre de la collection One Piece Log, vous savez que ça vaut 12,99, bref, je vous le rappellerai plus à partir de la prochaine fois, on va s'arrêter là. Là, on va se faire les logs 11 et 12, donc Alabasta, comme vous pouvez le voir juste ici, et sur la miniature qui est à côté tout simplement. Donc le log 11, il couvre les chapitres 156 à 168, et le log 12, les chapitres 169 à 181, ce qui nous fait un arc de 26 chapitres. Alors, pour moi, on est dans la partie Alabasta depuis deux reviews avant, ça fait deux mois, avec l'arrivée sur Grand Line, en fait, et la rencontre avec Vivi. Pour moi, du moment où on rencontre Vivi jusqu'à la fin d'Alabasta, c'est ce que j'appelle le grand arc Alabasta, dans lequel vous allez avoir, entre autres, la rencontre avec Chopper, qu'on a vu la dernière fois. Mais là, vraiment, on est au cœur même d'Alabasta, puisque au début du log 11, l'équipage du chapeau de paille arrive enfin à Alabasta. Donc, dans cette partie-là, on va avoir la découverte d'Alabasta, la découverte du méchant, les premières rencontres avec Crocodile. On va avoir un petit peu un aperçu de l'état dans lequel est Alabasta. On va aller dans différents lieux, on va rencontrer divers personnages, notamment Doflamingo. Pour la première fois, on a la rencontre entre l'équipe de chapeau de paille et Doflamingo. Et la rencontre en pleine mer, quand Luffy pêche Doflamingo avant d'arriver à Alabasta, elle est unique. Ce passage-là est génial, vraiment. Et Doflamingo, qui sera un ennemi par la suite, dans le prochain arc, Vraiment, la rencontre avec les personnages, là, est géniale. C'est du grand Doflamingo et c'est du grand One Piece. Après, il y a un peu la tristesse de découvrir dans le cas d'Alabasta, de voir à quel point Luffy est désemparé, à quel point Crocodile est puissant, son plan est bien monté, à quel point le pays est en pleine guerre civile, entre le roi qui essaye de maintenir son pays à flot, et parce qu'on l'accuse d'avoir utilisé de la poudre qui permet de faire pleuvoir au détriment de la pluie des pays aux alentours, à la fois, on lui reproche de l'avoir utilisé et on lui reproche de ne pas vouloir l'utiliser alors qu'on est en pleine sécheresse. Et en face de ça, les rebelles, qui sont, on l'apprend là, dirigés par l'amie d'enfance de Vivi, qui, du coup, est devenue chef de rebelle, Causa, de mémoire. J'avais un petit tour de mémoire, mais il me semble que c'est ça. Qui, du coup, maintenant, dirige les rebelles. Et on voit Vivi qui est déchirée entre son amie d'enfance, son père, entre le fait qu'il faut que le royaume tienne debout. On voit le plan de Crocodile et de son organisation qui est vraiment en train de se mettre en place. Et c'est une montée en puissance, au fur et à mesure, la tension qui s'installe, qui s'installe, qui s'installe, jusqu'à la fin du log 12, qui nous amène aux portes de la bataille d'Alaburna. Donc, entre l'armée royale et les rebelles. Alors qu'il y a une machination plus importante qui est en train de se mener derrière et que seul l'équipage de la fille est au courant. D'ailleurs, dans le log 12, vous avez toute la route pour aller du casino de Crocodile jusqu'à Alaburna avec les différents passages, avec L'Ancile, le Chameau, avec le crabe du biaisère, je ne sais plus quoi. Enfin, le crabe un peu vislard. Vous avez l'équipage des canards. Enfin, tout ce passage de la traversée, il est juste génial, ce voyage. Et quand on arrive vraiment à Alaburna, qu'on voit les ennemis qui sont là pour empêcher l'équipage de la fille d'accomplir sa mission, qu'on a le plan qui se met en place et tout, qu'on a tous les personnages qui y vont... Voilà. Là, on est en train de se dire, là, ça va y aller, là, ça va bastonner. Et c'est dans le prochain arc, c'est dans le prochain log qui s'intitule Vivi. Alors que, très clairement, on reste sur Alabasta. Mais là, c'est comme ça qu'ils sont sortis en log japonais. C'est-à-dire que vous avez l'arc Vivi qui est sorti et l'arc Alabasta qui... Euh, l'arc Alabasta et l'arc Vivi qui est beaucoup plus gros que l'arc Vivi. Mais bon. Là, c'est vraiment... Voilà. On arrive jusqu'au climax. Et le climax, on l'aura la prochaine fois. Donc, c'est un peu frustrant, mais c'est un plaisir vraiment de redécouvrir cette île d'Alabasta. Et franchement, à la fin de l'actualité du log douche, j'avais qu'une envie, c'était de rusher sur le suivant. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé et au mois prochain, pour le prochain Raining Review Red. C'était Dene, bye bye.